Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afroconnus Sport. Sous-titrage ST' 501 La confédération africaine du football pour l'appliquer le match de la 6e et 1e journée des éliminatoires de la Cannes 2024. Match qui opposera la République démocratique du Congo au Soudan le 9 septembre 2023 à 17h heure locale. La CAF a cependant émis quatre orientations pour que tout le stade remplisse toutes les normes internationales modernes avant le match contre le Soudan. Notamment, les espaces extérieurs et les aboraux du stade doivent être nettoyés et réparés afin d'assurer la sécurité de tous les spectateurs et que le stade soit prêt à accueillir les spectateurs dans les meilleures des conditions. Les installations des premiers secours et des traitements pour les joueurs et les officiels doivent être terminées et entièrement équipées. La salle de contrôle antidopage doit également être rénovée selon les exigences de la CAF. Enfin, installation d'un tunnel joueur répondant aux exigences minimales fixées par la CAF. Les tunnels doivent s'étendre suffisamment dans la zone des jeux pour éviter tout risque de blessure aux participants du match par les objets projetés par les spectateurs. Toujours dans les cadres des éminatoires de la CAF 2024, déjà qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2024, la sélection nationale des footballes sud-africaines annonce avoir gagné quatre rencontres internationales amicales. D'abord contre la Namibie, ensuite face à la RD Congo, troisièmement contre la Coupe d'Ivoire. Et pour la sixième journée des éliminatoires, CAF 2024, l'Afrique du Sud et les protégés du sélectionneur belge Igor Bross croiseront la Namibie le 9 septembre 2023. Et la République démocratique du Congo viendra à Namibie 3 jours plus tard. Ensuite, les Bafana-Bafana discuteront le reste des quatre rencontres en octobre, notamment le 13e face à les Swatili et le 17e contre la Côte d'Ivoire, pays hôte de la Cannes 2024. Les préliminaires des interclubs de la CAF pour la saison 2023-2024 vont se jouer à partir de cette fin de semaine. Et l'équipe de la RDC sera sur les chaudrons ardents. Il s'agit de l'ASV Club qui sera reçu dimanche à 15h au stade de la Tundavala à Lubango, dans la province de Huila, sud-ouest de l'Angola, par le 1er d'Agusto. Continuons au programme initial, c'est seulement ce vendredi matin que la délégation de l'ASV Club, 43 personnes dont 28 joueurs, va descendre à Lubango en deux vagues. La première à 7h composée de 7 personnes et la deuxième à 8h avec le reste de la délégation. L'ASV Club s'est entraîné hier jeudi après-midi dans les installations de Petro Atletico de Rwanda. La question a été posée à l'entraîneur principal de l'ASV Club, Jean-Pierre Raoul Chungou, pour savoir où Vita Club jouera ce match et tout contre le 1er d'Agusto. En tout cas, nous lui ont dit, nous croisons les doigts pour que c'est lui qui se fasse ça. L'expérience, on ne va pas passer, on pourrait nous laisser un goût à même jouer tous les matchs, il retourne à l'extérieur, loin de notre chien, loin de nos fanatiques. Ça donne un gros avocat de plus dix, on peut dire qu'on joue au match jusqu'à là, on a l'espoir que ce stade sera au colloquy, puisqu'en s'inscrivant, on a écrit le nom de notre stade martyre. Puisqu'on trouve qu'on va jouer ça au sein de martyre, on espère qu'on ne pourra pas changer, je ne sais qu'on ne peut pas changer, cela veut dire qu'on va pouvoir jouer à l'extérieur. Ce qui sera une très mauvaise chose, puisque nous espérons, nous croire, même l'année passée, si on avait joué pour le match, c'est tellement qu'on aurait taillé le même résultat. Là, on croise, on prie, je crois qu'on va aller jouer ça au match. Le coach Raoul Choumou. Dans nos provinces, en handball, la 43e édition du championnat provincial de la ligue de handball du Katanga est en cours. On a joué pour la 5e journée hier, jeudi, 17 août, au terrain du complexe Omnisport de Kirillie à Lombashi. Mesdames et Messieurs, la formation des handball clubs Yucotra a perdu devant JCL 26 buts à 30 ans. C'est la fin de ces journées des sports. Mesdames, Mesdames et Messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne journée à tous et à toutes. À Saint-Léné, on a dit aller à l'allée, tirer de côté d'Arucha. Et c'est là qu'on a essayé de jouer quelques matchs. D'abord, au départ, on a joué deux matchs. On doit arriver sans préparation aucune. Nous n'avons pas perdu notre match et par la suite, on s'est mis au travail et voilà, les autres rencontres, ça s'est très bien passé. Sinon, le peu de ce jour qu'on a passé là-bas, ça a quand même bien aidé à mettre sur le rail l'équipe qui va jouer le 20 de ce mois. Les teams que vous avez mis au point cette fois-ci, est-ce que ça sera une équipe qui aura les niveaux à peu près de l'équipe de la saison passée ou bien il y a vraiment des talents qui vont pouvoir faire la différence ? Plus on travaille, plus je crois que les choses vont s'améliorer. L'entrée, oui, une bonne équipe, mais avec le temps, on voudra pas être grandir de plus loin, d'être plus que ce qu'on avait avant. Et on a des talents, on a des jeunes, ils s'entraînent bien. Et tout là, c'est la preuve de cohésion. Mais je crois que quand on veut jouer la Coupe d'Afrique, il faut être au niveau pour aborder les grandes équipes de ces continents. Et nous pensons qu'il nous sera un plaisir de faire plaisir, de compter les fans, ce qui devrait être là, et pourquoi pas tous les compter, les équipes soutiennent. Coach Raoula, vous avez presque rajeuni l'équipe d'Avec-Club, vous êtes répartis à zéro, et dans une semaine exactement, vous avez un gros challenge. Comment comptez-vous aborder cette rencontre-là des dimanches prochains ? Comment comptez-vous aborder ce que nous-mêmes, sur ce que nous allons pouvoir, sans trop se préoccuper de ceux qui sont partis, puisqu'ils sont partis, ils ne sont plus les nôtres. Et les nôtres, ceux d'où, qui ont accepté de jouer la Tour d'Avec-Club, ils sont aussi dans les régions. C'est vrai qu'on a du travail, les problèmes résident au niveau du mental, et c'est ça qu'on travaille. On travaille beaucoup pour l'aspect technique, tactique et physique, en soi, et surtout mental. On va aborder ce match avec beaucoup de volonté, beaucoup de volonté, pour faire la différence à l'insénieur, faire un bon résultat à l'insénieur, qui est le travail à domicile. On sait que l'équipe de l'Avec-Club n'est pas le moindre, mais l'Avec-Club n'est pas le moindre. C'est vrai qu'on a régini l'équipe, je dirais, à 90%. On a des nouveaux joueurs, des anciens, ils ne sont pas nombreux. Et ceux qui viennent, ceux-là qui ont accepté de continuer à jouer pour le club, on les a mis à l'oeuvre, à Grotte-Tazette. Ça a donné l'espoir, je croyais que l'espoir, déjà peut monter sur eux. Vous savez, le match allé dimanche, une semaine après, ce sera le match-retour. Vous ne savez toujours pas où vous aurez à aller jouer à Brazzaville ou à Tintiassa. Et au contraire, vous jouez ce match-retour. En tout cas, nous prions-t-il, nous croisons les doigts pour que ce soit le match-retour. C'est l'expérience de la fin passée, ça nous a laissé un goût amer jouer tous les matchs. Fief, deux de nos fanatiques, ça nous a causé beaucoup de préjudice. Est-ce qu'on prévient qu'on joue au match, jusque-là, on a l'espoir que le stade sera homologué ? Puisqu'en s'inscrivant, on a éclaté notre stade martier. Jusqu'on trouve à jouer sur le stade martier, on espère qu'il n'y a qu'un contraire, on ne pourra pas changer. Je ne sais qu'on ne peut pas changer. Si l'avait dit qu'on va encore jouer avec Syrien, c'est qu'il nous fera une très mauvaise chance. Parce que nous espérons nous couvrir. Même l'année passée, si on avait joué nos matchs, le tour à nous aussi, c'est tellement qu'on aurait taillé le même seul résultat. Là, on croise une fois, on prit dieu. Je crois qu'on va aller juste à les maintenir. Merci. C'est Raoul Shungou. Merci. Un autre invité. Et vos sports. Excellent début de week-end à tous à l'écouter de Top Congo FM. Bienvenue dans ce journal des sports. Top Congo FM, le journal des sports vous est présenté par Jonathan Macial. L'académique Rangers DC n'est jamais retiré du championnat national de Ligue 1 de la RDC. C'est-à-dire, contrairement aux rumeurs qui circulent actuellement dans le réseau social disant que Rangers s'était retiré. Car le président du club, qui est également président de la LECO, était contre le format proposé par le comité de normalisation de la fédération congolaise de football association et les démarrages du championnat pour le 23 août courant. Le numéro 5 que nous avons, au juin, dit n'avoir jamais écrit une telle chose et que Rangers va jouer le championnat national. Mais continue à espérer que le Conor va revenir sur sa décision et changer de format de ce championnat national. On l'écoute. 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 Ben. No시면 l'écoute. On l'écoute. On l'écoute. On l'écoute. On l'écoute. C'est ce que j'ai fait. 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 J'ai fait. C'est ce que 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 j'ai fait. Merci. Merci. Monsieur le journaliste pour la question. Nous sommes en train de voir entre les sept et les huit. Pour que nous puissions, les sept et les huit septembre, ça dépend du vol. Parce que nous, nous avons eu une occasion, c'est entre les sept et les huit. Je crois qu'on sera à Goma. Et nous attendons aussi voir comment ça sera Goma et Bukavu. Nous attendons que la fédération puisse aussi nous aider à constituer le boule afin que nous sachions quelle équipe sera à Goma et quelle équipe sera à Bukavu. Donc, entre les sept et les huit, nous serons du vol de Goma. Merci beaucoup, chers journalistes, pour votre question pertinente. Oui, l'infrastructure à Kinshasa, une chose que nous encourageons. Nous voulons que ces infrastructures soient éparpillées dans les différentes provinces. Mais vous savez que nous parlons de la Coupe du Congo. La Coupe du Congo doit se jouer partout au Congo. Le choix de Goma et Bukavu, c'est une très bonne chose. Parce que ça permet assez que les autres puissent vivre le vrai basket. C'est-à-dire, le fait de tournée, de faire jouer la Coupe du Congo dans les différentes provinces, ça permet aux jeunes de voir des athlètes qui vont aller à la télé, de les voir sur place. Et ça va donner une émulation. Donc, le choix est bon. Et je préfère que l'année prochaine ou la 45e Coupe du Congo se joue même au Bas-Congo. Mais nous encourageons qu'avec le ministère des Sports que nous avons, ces infrastructures plantées dans la capitale, Kinshasa, soient aussi plantées dans les différentes provinces. Donc, pour moi, le choix est bon. Parce que la Coupe du Congo doit se jouer partout au Congo. À présent, des nouvelles de la boxe. D'abord, quelques jours après son retour de Yaoundé au Cameroun, il a remporté des médailles, plusieurs même au championnat d'Afrique de boxe amateur. La délégation de la Fédération Congolese de boxe a été reçue le mercredi dernier par le ministre congolais des Sports et Loisirs. On parle de ce boxeur congolais qui évolue en Afrique du Sud. À présent, Alexa Kabangu, il prépare un combat pour le 25 août prochain dans une semaine. Très exactement, ça sera à Cape Town dans le cadre de la Cape Town Rise. Alexa Kabangu sera face au Sud-Africain Dailon Solomon. On va suivre ici le coach d'Alexa Kabangu. Les Sud-Africains s'appellent Steve Newton. Il est confiant. Il estime entraîner un boxeur expérimenté avec Alexa Kabangu qui part favori pour la rencontre de vendredi prochain. On l'écoute. C'était très décevant, c'était des promesses de fond. La notification a été au dernier moment. J'ai essayé d'obtenir 12 rounds encore parce que nous pensions que nous nous devrions mieux que les 12 rounds. Parce que l'adversaire était très en forme et nous voulons tenir un autre combat pour Alex avec le titre. Donc l'adversaire était très bon. Il était très très bon. C'était juste un stylet et c'est un bon boxeur. Je suis excité par le combat que nous voulions faire. Ce combat pendant un moment, mais le manager de Dylan pense qu'il était prêt. Et nous attendons maintenant avec impatience le ring. C'est un bon combat pour les fans et pour les boxeurs. Alex a plus d'expérience et Dylan n'est pas un mauvais boxeur, mais il n'a pas le pouvoir de combattre Alex. Alex est très expérimenté, mais Dylan ne s'est pas battu dans un niveau d'Alex. Et Alex est à l'opposition au top s'il s'agit d'expérience pour Dylan. Et Alex est en pleine puissance. Et pour finir, on vient à présent à ce tournoi organisé à Kinsuka. En tout cas, le tournoi Jésus Noël Cheke organisé au terrain de Kinsuka Cimetière, lancé il y a un mois, il est entré dans sa phase de demi-finale. Un ticket que Saïko a obtenu en battant U20 1 à 0 en quart de finale. Reportage de Alain Salle. Le tournoi Jésus Noël Cheke organisé au terrain de Kinsuka Cimetière devient de plus en plus attractif. Une attraction manifeste par le public ainsi que la qualité du spectacle à l'image de ce match de quart de finale qui a opposé Saïko à l'une des sélections hautes U20. Les deux équipes ont eu mal à se départager. Le seul but de Saïko a suffi pour le propulser en demi-finale. De quoi faire le bonheur des organisateurs. On a gagné 1-0. L'équipe est passée à l'équipe de Vazaki Kosto. Il est début jusqu'à la fin. Merci beaucoup. « Il s'est terminé jusqu'au bout du Pumara. Le plus deнибудь musées dessiner à l'équipe d'un emploi, il faut faire des photos, des photos, des photos, des photos. » les gens se sont��és. Elles viennent de sauter, mais elles viennent de leur pays de vacances. elles viennent de sauter et ne voyaient pas. elles viennent de sauter. Elles viennent de sauter et ne viennent pas. Car elle est rentable, elle a fait une profette de sauter, elle a fait une déquelle de ce québec. Je suis ici Noël à organiser dans le tout prochain jour la compétition de Nzango avec le maman Nekimwala, Brikine et Sipi Amouchi. Mesdames et Messieurs, c'est ici que s'achève ce premier numéro d'un instant sport sur Digital Congo FM avec le 1B. Mesdames et Messieurs, on se retrouve tout à l'heure à 8h45 de Kinshasa, restez à Scotchie. Est-ce que c'est un peu sûr ? Joseph Bax ? Est-ce que c'est un peu sûr ? Sous-titrage MFP. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.